Connaissez-vous le lien entre un téléphone portable et un capitaine de vaisseau spatial ? Les histoires incroyables de Franz et Gégé. Hé, Gégé, mate-moi ça. Bon, Franz, pourquoi tu ramènes une brique au boulot ? Ça, c'est pas n'importe quelle brique. C'est l'un des premiers téléphones portables au monde. Un des ancêtres de nos smartphones. Ah ouais ? Ah bah c'est cool. Mais t'appelles qui est avec ça ? La reine d'Angleterre, Charles Washington ? C'est un peu moins vieux que ça. Et en réalité, c'est pas l'année de sa création qui est intéressante. C'est son inspiration. Ah bon ? Dans les années 70, Martin Cooper regarde tranquillement un épisode de la série futuriste bien connu où on fait des V avec les mains. Avec un capitaine de vaisseau spatial ? Oui ! Et lui, c'est un passionné. Il rate aucune convention. Il a même le costume de... Oui, 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 on le connaît ton petit numéro, Franz. Accélère, accélère. Donc, il regarde tranquillement son épisode et c'est là que le capitaine contacte un vaisseau allié grâce à son fameux communicator. Ah ouais ! Le petit boîtier noir, là ! Oui, c'est ça ! Oui ! Eh bien, à cet instant, Martin Cooper se dit pourquoi ne pas inventer un téléphone que chacun pourrait emporter avec lui n'importe où ? Après plusieurs mois de travail, Martin inventera en 1973 le premier téléphone portable. Wow ! Ça, c'est la classe ! Ouais ! Et tu sais comment il a fêté ça ? Non ? En appelant son concurrent ! Ah ouais ! Bien joué ! Mais du coup, ce téléphone, il te sert à quoi ? T'arrives à capter quelque chose avec ça ? Bien sûr ! Avec 92% du tracé du tour couvert en 4G par Orange, il ne marche qu'au premier jour. Après, vu la taille, ce n'est pas hyper pratique, mais je ne vais quand même pas le jeter. Franz, tu connais, re, le programme d'économie circulaire d'Orange ? Oui, je sais, je pourrais le recycler, mais il a une valeur sentimentale. Mouais, il est surtout très vieux. En tout cas, si on peut maintenant communiquer avec ses proches depuis n'importe quelle étape du Tour de France, c'est un peu grâce à un capitaine de vaisseau spatial. Et surtout, grâce à Théo et tous les techniciens Orange qui installent les antennes mobiles ? Ah oui, surtout, oui !